bonjour à tous bienvenue dans le tuto 32 donc dans ce tuto nous allons voir comment modéliser cette pièce par rapport à son plan 2d qui est ici donc on va commencer donc on va commencer par faire cet esquisse là on fera l'extrusion de 16 mm ici c'est ici 16 mm pourquoi parce que le rayon ici est de r8 donc 16 mm d'extrusion et après je récupérerai la géométrie pour faire l'extrusion de 204 exactement donc on va commencer donc on va prendre ceci donc c'est un diamètre de 48 l'épaisseur je l'ai ici sinon par déduction je l'ai là 20 32 12 divisé par 2 6 donc c'est parti 46 et 2 48 et 12 donc 62 deux cercles de 60 donc 1 de 40 enfin 1 de 48 petit boy et 1 de 60 donc après je m'attaque à cette forme là donc à 30 de l'axe et 18 18 18 30 ça fait donc 9 29 30 ok donc 30 par déduction c'est ici diamètre 60 donc 30 et il me dit que je veux mettre donc maintenant je vais faire l'extérieur construction donc c'est 9 et 6 15 j'ai perdu ma petite bije jaune ici c'est ici c'est 6 je vais faire cette forme là donc 38 jusqu'ici et j'ai un rayon de 8 donc ce qui me fait 46 46 46 sur 12 c'est à dire 6 donc j'ai un rayon de 8 donc 6 donc j'ai un rayon de 8 donc 6 donc j'ai un rayon de 8 donc 6 jusqu'ici 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 j'ai un rayon de 8 et j'ai un rayon de 8 donc je vais essayer d'ajuster les trucs que j'avais pas besoin donc voilà je vais faire tout de suite cette petite exclusion en même temps donc à fait de millimètre jusqu'au bout là c'est jusqu'ici j'ai ajusté donc je n'ai pas besoin de ça ok donc les deux millimètre mais 12 38 et la fin 46 la fin ici ok je vais faire l'extrusion de 16 terminer donc là on est ici donc on va faire l'extrusion jusqu'à ici donc c'est bien les 110 moins 16 qu'on vient de faire donc c'est bien 96 plutôt que j'ai dit 104 tout à l'heure non c'est 96 faut que j'ai vraiment j'apprime oui 96 donc non pour moi ça fait 94 110 moins 16 94 donc je vais faire l'extrusion de 94 sur cette face là quand j'ai récupéré cette face là ok terminé l'extrusion ok terminé l'esquisse donc extrusion il ne faut pas qu'il prenne l'autre salut il va me prendre l'autre aussi ça m'intéresse pas qu'il prenne toute l'autre surface en fait donc je vais revenir sur l'esquisse modifier l'esquisse et je vais ajuster merci là ok je pense que ça devrait aller un peu mieux d'ailleurs je ne comprends pas d'ailleurs donc il faudrait essayer extrusion on peut prendre et il ne prend pas cette forme là bon c'est pas mal je vais projeter la géométrie après et je la ressortirai donc c'est parti donc j'ai mis 94 ok donc je vais refaire une nouvelle esquisse normalement je peux projeter la géométrie ici 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 terminé solution de cette partie là ok donc on va s'attaquer à faire ça donc les mesures sont ici donc il y a 55 buber un diamètre de 18 un diamètre de 18 et un diamètre de 30 et le tour l'axe est à 36 donc c'est parti donc là pour ça on va utiliser les plans de construction donc c'est parti je vais aller chercher le plan de construction qui m'intéresse c'est celui-ci je vais aller récupérer un tangent un cercle donc c'est ici que je choisis ce plan là et après je vais lui montrer la face c'est par là ok voilà je vais faire une nouvelle esquisse Je vais projeter cette géométrie là, que je vais en avoir besoin, et celle du bas pour la mesure. Bon, alors, Manif 55, 55 d'ailleurs, 55, ça peut être le maquillé, je ne peux pas m'a cliquer, c'est pas mal, je vais aller la chercher, ok, je l'avais trouvé en fait, donc 55, il y a 36 de l'axe, donc ça c'est bon, un diamètre de 18, ensuite un diamètre de 30, ok, et on trace deux traits, ici, à ici, ici, à ici, celui-là je n'en ai même pas besoin, parce que je crois que je ne vais pas le faire sortir tout de suite, je le ferai après, mais bon, en fait, je vais bien voir, donc, terminer l'esquisse, on fait comme ça, extrusion, tout ça, 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 va-t-il observer, va-t-il me prendre, donc, de l'autre côté, distance, jusque, ah, en fait, je vais faire un petit truc, annuler, et je vais faire un petit truc, plan de construction, de l'autre côté, pour lui montrer la fin de l'extrusion, extrusion, ça, 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 de l'autre côté, distance, jusque, et je vais faire un petit truc, qui montre, la distance, ok, je vais faire un petit truc, la visibilité des plans de construction, je vais faire une belle skis, je vais ajouter la géométrie, et je vais mettre 18, mettre 18, 1, à 50, 10, sur 0, 0,0,0,0,0,512, et je vais faire un petit truc, à l'édire, J'ai pu montrer mon point jaune, j'ai touché de faire une pause pour regarder pourquoi j'ai pu. J'étais parti sur le plan de construit fermé X et Y, donc on va faire un petit peu de l'esquisse là-dessus, je suis bien sur celle-ci, voilà, et là donc, je vais modifier l'esquisse et je vais faire enfin mon diamètre 18. Donc je suis bien ici, diamètre 18, ok, donc à travers tout, terminer l'esquisse, extrusion, on va se transformer la matière à l'intérieur, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, mettre l'esquisse, terminer l'esquisse, extrusion, transparence, ok. Donc ça c'est bon, donc je vais la mettre dans le sens du plan. Donc ensuite nous allons faire ce perçage ici, donc c'est un diamètre 8, c'est indiqué et ici, donc à 8, 8 mm du beurre, et 8 mm du beurre, donc 8, 8, donc pour cela je vais faire l'esquisse, ici, ici, là l'esquisse, donc j'ai dit, ça m'embête, j'ai non plus mon centre qui s'affiche, en fait j'ai connu, je le vois sur Y, donc 8 sur 8, ok, et là j'ai un perçage, j'ai un perçage, 8, 8, ok, on va faire l'esquisse, expulsion, R8, un congé de 8 congé de 8 Donc maintenant, nous allons faire cette petite extrusion là, donc 5 mm, jusqu'à la moitié, juste en dessous, ok, donc, ça a l'air du plein de construction. Ici, et je vais la mettre dans genre, ici, comme ça, et je vais faire une nouvelle exquisse. Sur ce plein de construction, je vais projeter la géométrie, ici, 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 ici. Il y a 5 mm. Ok. Terminé. Extrusion. Transparent. De l'autre côté. Visibilité. Distance. Jusque. Visibilité. 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 Donc, c'est ça. Donc, ensuite, je vais m'attaquer à cette partie là. donc à 70 ici je vais faire un plan de construction ici ok à 70 on va faire le plan de construction donc de ce plan là je vais choisir le plan et rester appuyé dessus et mettre à moins de 70 je vais faire une nouvelle esqui sur ce plan c'était de ce côté là donc je vais projeter la géométrie j'ai juste la hauteur et la hauteur on me dit qu'il est à 55 ici donc je vais projeter la géométrie du bas je vais mettre un point je vais mettre une corde et j'ai dit à 55 le diamètre 1 suivi le diamètre 32 terminé l'esquisse extrusion donc de cette partie là jusqu'à là visibilité visibilité donc maintenant on me dit que j'ai un petit perçage ici qui est ici il a un diamètre neuf à 15 mm du beurre donc pour ça il va falloir que je trace je vais mettre un plan de construction ici 55 donc on va voir déjà le plan de construction pour faire apparaître celui-ci visibilité donc à 55 ici j'ai donc la symétrie de mon diamètre ici et donc je vais faire un plan tangent cette fois-ci qui est là là et donc je vais faire je vais faire une belle esquisse ici projeter la géométrie ici ici et on a dit à 15 15 diamètre 9 j'aurais pu faire les perçages mais bon ça va plus vite comme ça diamètre neuf extrusion jusqu'à là ok on peut voir que j'ai pas mis de la transparence donc évidemment je vais modifier la fonction ici et je vais mettre transport ok donc visibilité visibilité c'est ceci je crois qu'il est caché je sais plus où donc ensuite j'ai cette partie là donc là on me dit qu'elle est à 3 mm du beurre ici donc je vais faire une esquisse que je vais me servir pour appeler donc je vais utiliser les plans de construction tangents ici donc c'est parti je vais chercher celui qui m'intéresse celle-ci celui-là je le mettrais visible après annulé visible après plutôt celui-là qu'il me faut tout de suite visibilité donc donc surface parallèle je vais faire une nouvelle esquisse ici je vais projeter cette géométrie là et il me dit à 3 mm sur un point qui va me servir dans la prochaine esquisse 1 2 3 ok terminer l'esquisse donc maintenant je vais choisir un plan celui-ci visibilité je vais faire une esquisse sur ce plan un peu décalé un peu décalé je vais projeter la géométrie on voit le vert elle a été projetée et je vais projeter ça et celle-ci je vais relier je vais regarder ce qu'il se passe après je vais tracer les traits pour bien qu'on voit j'ai tracé les traits pour bien qu'on voit j'ai tracé les traits ici donc à 3 mm terminer l'esquisse et la largeur on nous dit que c'est 6 mm ici par déduction donc une extrusion et deux côtés de 6 mm ok afficher visibilité toutes les fonctions de construction les esquisses de lait voilà je pense que j'avais envie donc oui c'est ça j'ai rien de cliquer donc non ok voilà voilà la pièce réalisée par rapport à son plan 2D bye bye je vous souhaite beau courage à la prochaine ok 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 ok